C'est dans cet environnement campagnard que passe la majorité du temps. Cette obligation de confinement due à la présence de ce satané virus permet quand même d'oeuvrer à l'extérieur pour faire l'entretien de la maison, du jardin, des petits travaux de réparation, de la préparation du terrain pour les semences, la tonte de la pelouse, l'élagage des arbres, le débroussaillage, ce qui occupe et fait paraître le temps moins long. Surtout que le printemps s'y prête, avec le soleil qui refait son apparition. Observez ce panoramique du paysage qui invite à la détente. C'est très reposant et surtout rassurant, car c'est la proximité de la nature qui accompagne cet isolement. il n'y a pas d'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est aussi bon. Donc maintenant, ma bouteille est prête. Je n'ai plus qu'à aller l'accrocher dans l'arbre. Et comme ça, je vais pouvoir attraper ces frelons. Alors maintenant que j'ai préparé mes pièges à frelons asiatiques, je n'ai plus qu'à les accrocher dans les arbres. Je n'ai plus qu'à l'accrocher. C'est pas parce que nous sommes en confinement, bien entendu, qu'on ne peut pas faire un barbecue. Une petite côte de porc, c'est pas mauvais au barbecue. Allez, on va laisser cuire un petit peu. Ça commence à cuire. Il faut attendre un petit peu. Ça rissole tout doucement. Et c'est en train de cuire. Hum ! La belle odeur. Eh bien, maintenant, il faut le changer de côté. Et oui, ça cuit. Voilà. Ça commence à dorer. C'est pas si mal que ça. On va se régaler. Voilà. Ça cuit de mieux en mieux. Ça va être bon tout à l'heure. Ben, maintenant, j'amène les aromates. Poivre, sel, pour tout à l'heure. Bon, ben, c'est cuit. Voilà. On va se saler. On va le mettre dans le plat. Et maintenant, ben, bon appétit, hein ? On est parti déjeuner. Salut ! Et voilà. 51e jour du confinement. Nous sommes le 11 mai 2020. La vie continue. Le travail reprend ses droits. En attendant d'avoir des loisirs en liberté, l'agriculteur, lui, profite du beau temps pour affiner le terrain fraîchement labouré. En prévision de la semence, cette année, ce sera du tournesol. Il faut continuer à vivre en restant prudent, observant les conseils de sécurité, mettre le masque ou un écran facial, surtout respecter les gestes barrières pour la santé de tous. Il est vrai que nous côtoyons un épisode sensible, mais conservons l'espoir d'un avenir meilleur. Nos chercheurs travaillent à nous trouver un vaccin efficace contre ce satané virus. L'espoir reste le sujet primordial. Nous finirons par vaincre la guerre citée par un certain politique. Restons chez nous et surtout, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501